Donc, évidemment, en me voyant au bas de la porte, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, c'est un fantôme qui revient. Je me souviens, je vais avoir 12 ans. Ça s'est passé dans une forme de jeu, simplement qu'on nous a dit, on va se promener. Vous avez été sages, donc vous allez aller faire un tour avec nous en voiture. Et on s'est retrouvés dans un magasin, c'était le seul qu'il y avait justement pour nous habiller. Et on s'est retrouvés dans un Boeing 747 pour Orly. Et on est arrivés en hiver là-bas. J'ai ressenti un bouleversement total. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'il neigeait, il faisait froid. Qu'est-ce qui m'arrive ? On n'a pas compris. On avait l'impression de débarquer. Les personnes nous regardaient bizarrement. Le petit groupe d'enfants que nous étions. Plus qu'une punition, oui. Que c'était, comment on appelle ça, un châtiment. Qui m'était tombé dessus. Peut-être que ça m'était venu, que je n'étais pas fait pour vivre ici. Et qu'on m'a expulsé comme ça. C'est l'idée qui m'a traversé l'esprit. Ça ne m'a jamais quitté. Depuis que j'étais à la métropole, mon but c'était de revenir ici pour connaître la vérité. Ma survie, c'était d'arriver à La Réunion et de concrétiser et de réaliser justement ce vœu-là. C'est de rassembler, d'aller vers les personnes encore existantes et vivantes. Il m'a semblé tout petit connaître une personne qui avait un tatouage sur son bras. C'était un S. Pendant que j'étais dans un foyer, cette personne, ce qui est étonnant, m'a dit qu'il était mon papa. Et d'après les quêtes que amenait Racine en l'air, mon papa était bien détensalé. Donc il y a peut-être possibilité que cette personne était mon papa. Parce qu'il y a quand même une coïncidence énorme. Énorme. J'ai retrouvé donc un frère, qui s'est très bien passé un peu au départ, mais il y a quand même des réticences. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on s'est détaché un peu de l'un de l'autre. Par contre, quand on parle de maman, quand je me suis dit que je vais me mettre en quête personnellement, puisque Dieu m'a mis sur le chemin de toi et moi, il faut que je trouve maman et papa. Dans la journée qui a suivi, j'ai reçu un coup de téléphone en me disant, si tu trouves maman, tu dis que je n'existe pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc des fois, la boîte de pandore, il faut éviter. Le fautif, en gros, c'est moi, puisque j'aurais pu les appeler, les avertir, demain est venu, pour qu'ils soient préparés justement à ce retour. Ça n'a pas été le cas. Donc, évidemment, en me voyant au bas de la porte, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, c'est un fantôme qui revient. Sous-titrage Société Radio-Canada